Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre les exercices sur la sculpture par encoche. Juste avant, puisque c'est la mode, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo aujourd'hui. Et ce partenaire, c'est nul autre que moi. Ouais, un petit peu d'auto-promotion. Juste pour vous dire que là, vous les voyez ici, les gabarits sont déjà disponibles sur mon site. Du moins, j'en ai déjà mis un stock disponible que j'ai déjà fini. Et je dois finir tout cela. Mais pour tous ceux qui sont intéressés par l'art du Kumiko et qui veulent s'y essayer, je vous propose, je vous mettrai des images en suivant, je vous propose des kits d'apprentissage offerts avec ces gabarits-là. Ces gabarits sont en chaîne rouge, même s'ils sont plutôt clairs. Ils sont en chaîne rouge avec des butées en chaîne, vous allez les voir juste après. Comme je le disais, à l'intérieur, vous avez un plan et un kit d'apprentissage offert. Cela vous permet de vous exercer. Vous avez votre kit, vos baguettes, etc. Il vous faut juste une petite scie et un ciseau à bois. Je vous mets tous les liens intéressants en description. Maintenant, puisque cela s'est fait, on va pouvoir reprendre la sculpture par encoche. Aujourd'hui, avec la plaque numéro A2. Sur cette plaque numéro A2, vous allez voir l'exercice. Il y a trois lignes d'exercice. L'exercice du milieu, c'est celui-ci. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets en haut et en description. Et donc, c'est nul autre que celui-ci. Cela permet de travailler la répétition et de faire de belles frises, par exemple, pour un meuble. Ou simplement une frise déco, quelque chose, une moulure ou autre, peu importe. Mais cela vous permet de faire de superbes choses sculptées en décoration comme cela. Allez. Je vous rapproche, je vous montre cette plaque et on commence. C'est parti. Allez, vous vous installez le plus confortablement possible. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Mais mon nouvel établi est monté sur une structure qui lui permet de monter et descendre. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Je l'ai réglé à la bonne hauteur. Et contrairement à la première vidéo, ce coup-ci, je vais vous montrer comment je marque les arrêts de basse directement au couteau de sculpture. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que vous avez toujours un code promo de 6%. Il est toujours valable aux établissements bordets. Je vous mets tout ça en description et je vous l'affiche ici. N'hésitez pas, c'est intéressant et il ne va pas tarder à s'arrêter celui-ci. Allez, on attaque vraiment. Allez, la dernière fois, je vous montrais comment marquer les arrêts de basse au ciseau. Là, je vous montre comment les marquer au couteau de sculpture. On appuie très légèrement au début et plus on va vers le milieu, plus on peut appuyer. Si on part d'un milieu, on peut appuyer plus au début et on relâche en allant vers la pointe. Simplement ici pour ne pas marquer trop profondément et pour ne pas voir la marque entre nos deux biseaux. Et là, on peut finir comme ça aussi. Je ne suis pas très droit. Alors, je vais me reprendre. Et voilà. Allez, je continue à en marquer quelques-unes. Maintenant que j'ai marqué les premières arrêtes, je vais commencer à mettre les premiers coups de ciseaux. Alors, contrairement au premier, à la première plaque numéro A1, celui-ci peut se faire quasi entièrement au ciseau à bois. La dernière ligne, c'est sûr. Les deux autres, pas tout à fait parce que juste ici, là, l'encoche du bout, comme l'encoche du bout ici, elles ne sont pas complètes. Ça veut dire que quand on va les travailler, on va réaliser une partie inclinée. Je vais vous montrer après. Une partie inclinée et un pan bien droit pour avoir une belle finition. Si, je peux vous le montrer déjà sur celui-ci. Ce que je veux dire, c'est ici par exemple. Donc, ici, on a un plan incliné et ici, on vient finir bien droit. Et c'est cette partie-là qu'il est plus compliqué à faire avec un ciseau ou alors il faut un petit ciseau à bois. Ça se fait, mais le mieux reste le couteau de sculpture pour finir ces bouts-là. On donne les premiers coups de ciseau, c'est parti et ça va aller beaucoup plus vite ce coup-ci parce que je vous ai déjà expliqué les généralités. Il y a une chose que j'ai oublié, c'est que quand on tient un outil, on a toujours les deux mains sur l'outil. Et c'est vrai que c'est vraiment important de le rappeler. Là, tout à l'heure, j'ai tiré comme ça, mais vous pouvez aussi contrôler si vous avez du mal à aller droit en mettant les deux mains dessus et en tirant directement vers vous. Donc, tirant vers vous avec ça, ne faites pas les outils comme ça en venant travailler vers vous, jamais. Allez, on attaque vraiment. Alors, pour celui-ci, c'est extrêmement simple. On va travailler, le sens du fil est orienté comme ça, notre planche est orientée comme ça. Donc, on va travailler dans ce sens-là ici. Je suis en train de vous dire une grosse bêtise avant de commencer ça. Donc, je fais un saut dans le temps et je vous montre. Je ne suis pas réveillé et je ne me suis pas rendu compte de mon erreur aussitôt parce que mon tranchant était suffisamment de qualité pour ne pas arracher. Je vous dis qu'il faut aller par là pour viner alors que ce n'est pas du tout ça. On va dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là, puisque le sens de la planche est orienté comme ça. Et ici, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Ce sera pareil partout puisque le dessin est répétitif et comme je l'ai dit, le sens du fil est comme ça de notre planche. Donc, ici, ce sera pareil dans ce sens-là, et ici, dans ce sens-là. Ici, c'est le même motif. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il est important pour apprendre la répétition et les profondeurs de varier les motifs. Vous êtes sur les mêmes types d'encoches. Donc, vous allez travailler dans ce sens-là, ici. Systématiquement dans le même. Puisqu'on vient plaquer notre fibre. Et ici, par là. Et donc là, je vais pouvoir entamer comme ça, directement. Cet exercice sur la planche A2 est fait pour travailler la régularité. Et désolé, ici, comme dans la première vidéo, je respire fort, je suis encore enrhumé cette saison. Alors, quand vous commencez à travailler les encoches une à une, c'est vrai qu'avec l'expérience pour aller plus vite et pour s'entraîner différemment, j'aime bien essayer de les faire par deux ou trois, voir ce que ça donne. Là, par exemple, je vois qu'en travaillant, j'ai un petit peu d'arrachement. Ça veut dire que je dois le faire de l'autre côté, mais ça fonctionne aussi. Et comme vous êtes de l'autre côté, je vais essayer de le finir ici. Ce serait plus joli dans l'autre sens. Il va falloir que je rajoute de la lumière pour filmer et pour qu'on voit mieux. Ça va bouger un peu. Je vous montre de près ce que ça donne. Il me restera un petit peu de nettoyage ici à faire, mais sinon, on est pas mal du tout. Et l'idée, c'est de faire ça partout pour faire une jolie frise. Et vous allez avoir, en fait, comme des dents pointues qui vont revenir l'une vers l'autre. Ça va être comme si celle-ci était alignée avec celle-là. Là, on va être sur un système de zigzag. Et là, on va avoir les pointes qui vont revenir l'une sur l'autre. Et celui-ci, donc, c'est celui-là. Et c'est là où je vous disais qu'on va devoir finir bien droit. C'est là où je vous disais qu'on va. Allez, vous venez de voir le timelapse de la moitié de cette frise. Moi, je vais m'arrêter là. Mais vous voyez ce que ça donne. Et ça, vous pouvez aller jusqu'au bout ici. C'est pareil, les tracés vont que jusqu'ici. Simplement parce que sur la fin, vous pourriez décider... Et vous pourriez décider, par exemple, au lieu d'avoir le point central ici, avec le croisement de vos trois lignes, vous pourriez décider d'avoir le point central décalé ici, comme vous pourriez l'avoir décalé à l'opposé, pour de la symétrie toujours, et pouvoir le tracer comme ça. Beaucoup plus en diagonale. Ça donnerait un autre style à votre frise. Vous pouvez reproduire la même chose, ou vous pouvez simplement décider de changer les positions. Et ça vous permet de tester deux modèles. Là, on voit bien ce que ça donne. Alors, j'ai aussi testé quelque chose pour vous. Testé pour vous, non. En fait, j'ai voulu tester, voir ce que ça donnait. On peut passer un coup d'abrasif vraiment très fin, et avec une cale parfaitement plate. Là, j'ai une cale de bois, avec un abrasif dessus. On peut passer, mais alors vraiment très léger, si on a besoin dessus, mais pas plus. Pas plus, simplement parce que si vous veniez qu'à passer une ponceuse, ou même un abrasif comme ça à la main dessus, vous allez détruire toutes vos arrêtes. Elles vont se retrouver plates, et vous allez devoir tout recreuser pour avoir une belle arrête. C'est pas fichu, si vous voulez tester, si vous avez envie de tester, vous pouvez tester de poncer. Le problème, c'est que vos arrêtes, vous allez les diminuer. Et donc, au lieu d'avoir une arrête bien franche, comme vous pourriez avoir ici en exagérant, mais imaginez que là, votre arrête haute ici, soit représentée par cette arrête-là. Si vous le poncez, vous allez l'aplatir. Et donc, pour la reprendre, vous allez devoir recreuser votre encoche, pour avoir une belle ligne bien droite. C'est tout à fait possible, vous pouvez imaginer ça sur le haut d'un pied, sur un meuble, juste en éléments décoratifs, peu importe, mais ça vous permet d'appréhender la sculpture par encoche facilement. Facilement, parce que c'est de l'aulne. Encore une petite autopromotion. Sur le site, vous avez deux disponibles, il y en a eu pas mal de parties, mais il m'en reste encore un petit peu, des planches d'aulne, alors soit vierge, alors celle-ci, c'est celle que je garde pour moi, vous n'aurez pas de défauts comme ça. L'arrière, vous l'avez, je crois aussi que celle-ci, c'est avec des doux, oui, ça va. L'arrière, vous l'avez comme ça, c'est-à-dire vierge, vous pouvez le travailler aussi. Je vous vends des planches vierges aussi, pour la sculpture, ou alors gravées directement avec le motif. Ça va de 8 à 10 euros, c'est pas très cher, et ça vous permet d'appréhender quelque chose comme ça. Allez, on passe au suivant, et pour rappel, celui-ci. Du dessous, là, c'est exactement celui-ci, la forme au zigzag. Et ici, on est plus pointe contre pointe, ou à l'opposé. Ça permet de faire deux belles frises. C'est parti. Alors celui-ci, je ne vais pas m'attarder sur la reproduction des formes ici, parce qu'on va se rapprocher... Enfin, c'est la même chose que celle-ci, c'est juste que là, c'est pour s'entraîner à la régularité sur une autre frise. Là où je vais m'attarder un petit peu plus, c'est ici, pour vous montrer celle-ci. Comment on la fait ? Donc, je vais faire ces deux, par exemple, pour vous montrer le début, et ensuite, je vous montre en détail celle-ci, comment est-ce qu'elle se réalise. parce que vous allez avoir un début de plan incliné sur cette partie-là, un autre plan incliné ici, sur cette partie-ci, mais ici, on va devoir être bien droit, parfaitement, à l'aplomb. Je vous rappelle que ce sont les outils fail que vous pouvez trouver directement chez Bordet, avec le code promo qui sera affiché à l'écran et en description. C'est vraiment un régal. Maintenant que j'ai commencé à marquer avec ça, personnellement, je ne le quitte plus pour le marquage de mes arrêtes. Et vous avez dû le voir dans le timelapse, ça me permet aussi de venir nettoyer le fond de mes encoches beaucoup plus facilement qu'avec un ciseau à bois. Il est important vraiment de venir dans l'angle. Ces plaques-là sont vraiment superbes pour pouvoir s'entraîner à la répétition et pour pouvoir s'entraîner à faire quelque chose de bien. Là, je marque juste mon bout d'arrête et pour le reste, je vous montrerai après. Donc là, maintenant, on va voir la partie d'après ici pour savoir dans quel sens on le travaille et comment on le travaille. mon petit café. Merci. Ça, ça fait du bien. Merci à ma petite femme pour le café. Maintenant, comme je disais, on passe à celle-ci et celle-ci. Donc, j'ai fait tout à l'heure le premier marquage là comme si c'était n'importe lequel. maintenant, on va marquer ici. Avec l'autre, ce sera plus facile. On va marquer là où là, on appuie très peu comme si c'était cette arrête-là. Très peu. et on peut appuyer plus vers le centre. Là qu'on est au centre, on va faire comme si c'était celle-ci. C'est pareil. On appuie plus au centre et progressivement, on relâche pour venir couper jusqu'à la pointe ici, là où on va avoir notre diagonale comme ça. Pour la travailler, comme à côté, ici, le sens, c'est comme ça. Parce qu'en fait, quand on va couper, comme à chaque fois, les fibres, ici, on va les plaquer. Là, c'est le plus simple. Je fais cette première découpe. Allez, on teste avec la main gauche. J'espère que je vais réussir. Hop. Alors, par contre, là, vous ne pouvez pas aller trop profond tout de suite parce que sinon, vous risquez purement et simplement d'arracher ici. Même si vous avez fait une première entaille, elle n'est pas très profonde. Donc, on va recouper pour pouvoir sortir notre copeau. Si vous arrachez votre bois, vous risquez simplement d'éclater ici en sortie et c'est tout ce qu'on veut éviter. Alors, l'idée, c'est de retirer. Mais là, vous voyez, vous ne pouvez pas vous redresser. C'est ce que je disais où c'est plus compliqué dans cet angle-là et que c'est mieux de travailler avec un biseau. Là, on peut prendre même le petit, il va être beaucoup mieux. Et là, on vient retrancher à ras notre ligne pour pouvoir faire sauter le copeau. Et on va pouvoir dégager notre copeau ici et là. Alors, soit vous le faites au couteau, soit vous le faites avec un petit ciseau à bois. Mais ça n'empêche qu'ici, il va y avoir une zone qui va toujours être accrochée ici. Donc, il faut vraiment aller dans l'angle avec un petit ciseau ou dans l'idéal avec le couteau de sculpture. Ici, vous venez jusque dans votre angle et là, vous pouvez maintenant nettoyer jusqu'à la pointe. Si vous avez un ciseau à bois ou une gouche de sculpture avec le bout biseauté, c'est encore plus facile. Juste pour finir, vous venez de voir cette encoche-là. La demi, ici et donc, pour pouvoir faire cette demi, il faut dans l'idéal quelque chose de biseauté. Ça, ce sont des ciseaux à bois biseautés. Ils me servent principalement pour les queues d'aronde. Vous avez aussi les gouges qui peuvent être biseautées comme celle-ci. Elle a un tranchant biseauté et ça permet aussi de vraiment aller, si je vous montre là, ça vous permet vraiment d'aller dans les coins ici. Ici et là, ça vous permet vraiment d'aller dans l'angle. Ça reste quand même coûteux. C'est pour ça que je vous dis que c'est tout à fait réalisable avec le petit ensemble fail de chez Bordet avec le couteau de sculpture. Et l'avantage de ce couteau de sculpture, c'est qu'il vous sert à nettoyer les arrêtes basses aussi sur les autres. Et c'est vrai que maintenant que j'ai pris le coup de main au lieu de décaler comme dans la première vidéo, le ciseau à bois partout, pour ces zones-là, ici, je ne sais pas si je vais réussir là, ça permet de vraiment marquer les arrêtes proprement, facilement, sans avoir à décaler le ciseau. J'étais adepte du ciseau parce que j'avais ce couteau de sculpture-là, mais ici, c'est vrai que j'ai souvent tendance à le tenir là, là je ne peux pas parce que j'ai un tranchant de chaque côté. Ça fonctionne si je le tiens un peu plus loin, mais le contrôle n'est pas le même. Je préfère celui-ci pour cette tâche-là, je préfère celui-ci. On passe au dernier exercice. Je ne vais pas aller plus loin pour celui-ci parce que c'est de la répétition de l'entraînement comme ici et que je voulais déjà me présenter ici surtout parce que sinon je l'aurais reproduit un petit peu plus loin. c'est cette forme-là et ça vous permet de travailler les profondeurs avec des encoches plus éloignées l'une de l'autre entre la rangée haute et la rangée basse et vraiment ça permet d'avoir un bel ensemble. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Allez, on va attaquer le dernier exercice qui lui est différent parce que les encoches sont beaucoup beaucoup plus petites. Les encoches sont plus petites et d'ailleurs vous verrez que les dessins vous ne les avez que sur la moitié et celui-ci n'est pas complet volontairement et comme ici vous pourriez avoir envie de faire des figures qui ne soient pas parfaitement géométriques changer le point le plus bas de votre encoche pour le désaxer etc. parce que cet exercice-là avec les autres qui vous permettent d'apprendre la répétitivité de la profondeur de vos encoches etc. Celui-ci c'est pareil au début vous allez travailler la répétition mais surtout les encoches sont beaucoup plus petites et ça va vous permettre d'appréhender les tableaux quand on veut réaliser quelque chose de figuratif comme je vous l'ai présenté que ce soit une tortue le coeur ou alors la rosace et bien vous avez plusieurs tailles d'encoches plus ou moins longues plus ou moins petites vous en avez des petites des très petites des grandes des très grandes et ça vous permet déjà d'avoir un joli relief parce qu'elles ne seront pas toutes à la même profondeur on ne va pas faire une petite aussi profonde qu'une grande et ça vous permet d'avoir un joli relief et surtout de travailler de différentes tailles et c'est pour ça que ces exercices sont faits la première étape consiste comme à chaque fois à venir marquer les arrêtes basses alors là vous pouvez tout de suite moins appuyer parce que de toute façon on va aller beaucoup moins profond que sur les autres alors l'idée du dernier c'est quand même de réaliser une série de répétitions sur le même modèle avec des encoches plus petites et contrairement à ce que vous pourriez imaginer les encoches petites sont plus délicates à faire elles ne sont pas plus faciles que les grandes loin de là parce que il faut y aller vraiment doucement mais c'est celles qui vont vous apprendre le plus de choses pour pouvoir c'est celles qui vont vous apprendre le plus de choses pour pouvoir représenter les tableaux par exemple parce qu'il faut vraiment y aller délicatement moi j'ai arraché un petit bout ici il y a un petit défaut là on voit un trait parce que j'y étais aussi avec la main gauche par moment et que j'ai été un tout petit peu plus loin que j'aurais dû ça fait un petit arrachement je l'ai laissé c'est pas grave je mettrai une petite goutte de colle à l'intérieur ça ne se verra absolument pas mais ça vous arrivera aussi c'est le fait de quand on travaille pas avec sa main dominante donc moi c'est la droite quand je le fais avec la gauche je contrôle moins ma force et c'est pour ça que j'essaye de travailler de plus en plus de la gauche pour aussi m'entraîner à gérer cette force allez ce que je vais faire c'est que celle-ci vous pouvez la retrouver sur ma boutique comme les autres pour 10 euros gravés 8 euros vierges si vous voulez faire vos propres motifs je aujourd'hui je vais vous publier la vidéo de la numéro A2 seulement parce que si je fais la numéro A3 la vidéo va être longue mais ce que je vais faire c'est que je vais vous sortir celle-ci dans la semaine je vais essayer de vous la sortir pour mercredi histoire d'avoir deux parties par exemple je ne pense pas que je la sortirai pour lundi prochain je vais essayer de la sortir avant comme ça vous verrez celle-ci en suivant sans trop tarder vous les regardez à votre rythme mais vous aurez les trois premières vidéos de disponibles moi je vais aller faire le montage de celle-ci je viendrai tourner celle-ci dès demain comme ça vous devriez l'avoir mercredi pour vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions pour pouvoir reproduire des choses comme ça de la sculpture par encoche c'est ouvert à toutes et tous comme je l'ai déjà dit vous n'avez pas besoin d'avoir un atelier un établi une table stable de serre-joint vous venez bloquer votre pièce et vous pouvez travailler vous pouvez retrouver le kit fail avec ces outils de très bonne qualité chez Bordet je vous le rappelle une dernière fois je vous remets le code promo encore une fois vous avez 6% chez Bordet pour avoir un lot de 4 outils comme ça sachant qu'il y en a d'autres etc je vous laisse aller voir le code est valable sur le site de Bordet il est dans la description et il s'est affiché à l'écran pour moi vous retrouvez aussi tout sur mon site vous devez avoir le lien dans le i par là et vous l'avez c'est sûr en description de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir et petit rappel encore une fois les gabarits pour les Kumiko sont de nouveau disponibles chaîne rouge chaîne kit d'apprentissage offert à l'intérieur avec les plans les baguettes tout ce qu'il faut il vous faut aussi qu'un ciseau et une petite scie je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut